Le chasseur éternel Kindred est la manifestation de la mort à Runeterra, et on ne le voit que lorsque notre heure a sonné. Agneau, la moitié compatissante, offre une fin rapide à ceux qui acceptent leur mort, les tuant d'une flèche précise. Lou, la partie brutale de Kindred, terrorise ceux qui fuient la mort. Il les pourchasse et dévore leurs âmes. Dans le jeu, Kindred a le rôle d'un tireur mobile qui s'épanouit dans la jungle. Ils savent que nous viendrons. Mais ne sont pourtant jamais prêts. Sa compétence passive est marque de Kindred. En cliquant sur un icône au-dessus de l'inventaire de Kindred, Agneau marque une cible avec un cours délai d'activation. En soi, la marque n'a pas d'effet, mais si Kindred tue la cible ou aide à la tuer, il gagne un buff permanent et cumulable pour ses attaques de base. Agneau peut changer de cible au bout de quelques minutes. Et si une cible marquée périt, Kindred ne peut plus la marquer pendant un temps. Agneau n'est pas le seul à appliquer marque de Kindred. Lou marque aléatoirement des camps de monstres ennemis. Dès que la marque de loup s'active, tous les joueurs sont alertés, ce qui laisse le temps aux adversaires de défendre leurs poulets, leurs cailloux ou tout autre monstre traqué par le grand méchant loup. Lou change de cible toutes les quelques minutes. Pour qu'aucune équipe n'en sache plus que l'autre, la marque de loup ne disparaît que plusieurs secondes après le nettoyage du camp. Il est bien sûr intéressant de farmer les champions marqués pour vous renforcer, mais il est également possible de jouer au plus malin en marquant les cibles que vous ne comptez pas ganquer pour détourner l'attention de votre vraie cible. Le A de Kindred est danse des flèches, une courte cabriole se finissant par un tir sur trois ennemis proches. Bien que le bon soit court, il permet à Agneau de franchir les murs et de contre-jungler de façon moins risquée. Le Z est frénésie de loup. Passivement, Kindred cumule des effets en se déplaçant. Une fois le maximum d'effets atteint, sa prochaine attaque de base le soigne. Quand Kindred active « Frénésie de loup », loup se détache d'Agneau et s'empare d'une zone moyenne pendant quelques secondes. Dans cette zone, loup est autonome, mais il se concentre sur les ennemis qu'Agneau attaque et si Agneau quitte la zone, loup s'empresse de rejoindre son compagnon laineux. Par ailleurs, le délai de récupération de danse des flèches est grandement réduit dans la zone de frénésie de loup. Être dans « Frénésie de loup » est avantageux. Alors profitez du délai réduit de danse des flèches pour y rester et pour faire des trous dans l'ennemi. Le « E » de Kindred est « Terreur mortelle », un ralentissement puissant qui applique un sortilège à la cible. Si Agneau attaque cette cible trois fois de suite, « Loup » font s'infliger des dégâts en fonction des PV max de la cible. « Terreur mortelle » est génial pour démarrer vos ganks. Et c'est aussi très utile contre les monstres tanki. Enfin, l'ultime de Kindred est « Repos d'agneau », une large zone qui protège tout le monde contre la mort, aussi bien les alliés que les monstres et les ennemis. Kindred lance son ultime sur un allié, ce qui bénit le sol sous ses pieds. Dans la zone, tout le monde peut perdre des PV, mais une fois à 10% de PV, ils deviennent immunisés contre les dégâts. « Repos d'agneau » ne protège que ceux qui restent dans sa zone. Alors, si on vous protège, ou si on vous attire hors de la zone, faites vos prières. « Repos d'agneau » dure environ 4 secondes, et à la fin, le sort rend des PV fixes à tous ceux qui s'y trouvent encore. Utilisez cet ultime pour sauver vos alliés vulnérables ou vous-mêmes. Avec un bon timing, vos camarades auront toute la vie de venteux pour affaiblir l'équipe ennemie. Kindred est un champion compliqué. Il combine les aspects les plus difficiles des tireurs, des junglers et même de bardes. Voici donc quelques astuces qui vous aideront lors de vos premières parties. Kindred est assez fragile comparé à la plupart des junglers. Et les monstres peuvent lui faire si mal qu'il devra parfois rentrer très tôt à la base. Sauf si vous êtes malin. Contrairement aux autres junglers, Kindred peut rester en mouvement et utiliser ses compétences, principalement frénésie de loups et danse des flèches, pour kiter les monstres tout en les blessant. Ne vous éloignez pas trop cependant pour éviter de réinitialiser le camp. En affrontant des monstres, gardez un œil sur leur jauge de patience au-dessus de leur PV. Si elle se vide et devient rouge, ils se replieront et récupéreront leur PV. C'est comme la jauge de Gnar, sauf que c'est tout l'inverse. L'un des avantages de kiter les monstres est que vous cumulez les effets de votre Z. Dès que vous avez le maximum d'effets, attaquez quelque chose tout en vous rendant au camp suivant pour vous soigner et recommencer le cumul d'effets. Pas la peine de tuer la cible de votre attaque. Vous pouvez vous contenter de poursuivre votre route avec un peu plus de PV. Le marquage de champion est une mécanique unique de Kindred. Alors il est facile de l'oublier. Cherchez toujours des ennemis à marquer et surveillez la jungle ennemie pour assouvir votre fin de loup. Voici votre principale méthode de gank. Allez derrière l'adversaire, lancez-lui Terreur mortelle, activez Frénésie de loup et profitez du délai de la rang de danse des flèches. Syndra essaye d'étourdir Kindred, mais ce n'est pas un jungler de mêlée. Agneau n'est pas du genre à se laisser cahiter. Gagner des effets de marque de Kindred est important, mais ce n'est pas le seul moyen de vous renforcer. Les invasions à la veuglette et les tower dives risquées vont souvent vous handicaper, alors farmez sagement jusqu'à repérer une cible vulnérable. Ici, Kindred va collecter une marque comme il se doit, avec des amis. Comme l'équipe ennemie sait toujours quel monstre loup a marqué, il y a de fortes chances pour qu'elles le défendent. Alors, allez-y avec des amis et préparez vos flèches. Apparemment, Lee Sin n'a pas regardé le focus sur Kindred et fait l'inverse de ce qu'on vient de vous conseiller. Kindred récolte donc Gromp, la marque et un paquet d'or. Repos d'agneau protège tout le monde contre la mort, ce qui signifie que le vainqueur du combat sera celui qui gérera le mieux la fin de cette ultime. Rengar va faire son Rengar, alors Kindred appuie sur le gros bouton rouge. Irelia attend la fin de l'ultime et Burst Rengar. À partir de là, le soin permet de continuer le combat et de faire deux autres victimes. Ressayons à plus grande échelle. Brom fait un saut éclair et rate son ultime, ce qui laisse Kindred et Vein exposés sur le flanc ennemi. Repos d'agneau arrive juste avant que Vein ne meure, permettant de se regrouper et d'affaiblir le front ennemi. À la fin, les deux tireurs s'éloignent et tuent leurs agresseurs. Incroyable ! Aucun allié de Kindred n'est mort. Merci d'avoir regardé le Focus sur Kindred. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Promenez-vous dans la jungle Pendant que le loup n'y est pas Car si le loup y était... et laissez vos